Enfin un mandat d'arrêt international contre le général Ghali Belkessir. L'ex-secrétaire particulier du défunt Gaïd Salah, poursuivi pour haute trahison. Scandale pétrogel, la direction générale des douanes met en place une commission d'enquête. Des milliards détournés à Drar au nom de la mise en valeur des terres agricoles. La justice militaire lance enfin un mandat d'arrêt international contre le général Ghali Belkessir. Enfin, après une année d'impunité et d'une cavale à l'étranger tout en jouissant d'un train de vie princier à Paris, Malaga en Espagne et Dubaï, le général Ghali Belkessir est visé depuis aujourd'hui mardi 11 août 2020 par un mandat d'arrêt international qui vient d'être lancé à son encontre par le tribunal militaire de Blida. Le général Ghali Belkessir est accusé officiellement de haute trahison. Selon un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale, Ghali Belkessir est cité dans des poursuites judiciaires engagées par le parquet militaire de Blida pour le chef d'accusation de haute trahison, possession d'informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d'un pays étranger, à l'encontre de l'adjudant-chef à la retraite Boumira Ghermit, du commandant Darwishishem. Le ministère de la Défense nationale justifie cette démarche judiciaire conformément à l'article 63, alinéa 2 du Code pénal. La même source signale enfin que le juge d'instruction militaire de Blida a mis en détention provisoire les deux accusés Boumira Ghermit et Darwishishem en vertu d'un mandat de dépôt à l'établissement pénitentiaire militaire de Blida. Sous les mots enfin que la justice militaire accuse officiellement le général Ghali Belkessir d'avoir manipulé Boumira Ghermit pour voler des informations et des documents secrets pour les remettre à des agents d'un pays étranger. C'est une affaire gravissime qui met en danger la sécurité nationale. Scandale pétrogel, la direction générale des douanes met en place une commission d'enquête. La direction générale des douanes algériennes vient d'ordonner la mise en place d'une commission d'enquête pour élucider les mystères du scandale pétrogel. Ce distributeur en gros des carburants qui avait été illicitement avantagé par la direction générale de Sonatrac en vue de vendre des carburants marins au profit des navires étrangers qui transitent par les ports algériens, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Cette commission d'enquête va commencer par éplucher les opérations de l'opérateur privé pétrogel au niveau des ports de BGA, Anaba, Skikda et Alger. Les enquêteurs des douanes algériennes vont étudier minutieusement les autorisations obtenues par pétrogel pour vendre et facturer la livraison des carburants marins à des navires étrangers, une activité qui revenait habituellement à Naftal, la filiale du groupe Sonatrac, chargée de la distribution des carburants et produits pétroliers. Pétrogel fait ainsi l'objet de deux enquêtes distinctes. La première est menée par la brigade de recherche de Bab-Judid de la Gendarmerie nationale et la deuxième vient d'être lancée par la direction générale des douanes algériennes. Au niveau de la gendarmerie, l'enquête tourne au ralenti et certains locaux responsables de la Gendarmerie nationale font preuve d'une volonté manifeste de protéger l'actuel PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, celui par qui le scandale est arrivé, puisqu'il est celui qui a imposé à la direction commerciale de Sonatrac, l'opérateur privé pétrogel, qui achète ainsi les carburants marins à des prix subventionnés par l'État algérien pour ensuite le revendre en devise à des armateurs ou navires étrangers. Ces mêmes carburants sont importés en devise par Sonatrac depuis l'étranger, car ils sont rarement conçus en Algérie. Cette combine permet à Pétrogel de gagner des millions de dollars par an, le marché de la fourniture des carburants marins en Algérie est estimé à plus de 200 millions de dollars par an. Reste à savoir enfin si l'enquête des douanes algériennes va faire bouger réellement les lignes dans ce dossier que certains hauts responsables du régime algérien veulent étouffer. Des milliards de centimes détournés à Adrar au nom de la mise en valeur des terres agricoles C'est un véritable scandale que l'État algérien fait semblant d'ignorer. Dans la Wilayah d'Adrar, comme dans la Wilayah de Gardéa, des milliers d'hectares de terres agricoles ont été accordés à des exploitants privés dans le cadre de la concession agricole visant à encourager le développement de l'agriculture dans ces zones sahariennes. Il faut savoir qu'en Algérie, un dispositif permettant l'accès aux fonciers agricoles a été mis en place depuis 2011, à savoir la circulaire interministérielle numéro 108 du 23 février 2011 relative à la création des exploitations agricoles et d'élevage, et qui a été modifiée et complétée par le circulaire interministériel numéro 1839 du 14 décembre 2017 portant accès aux fonciers agricoles relevant du domaine privé de l'État, destiné à l'investissement dans le cadre de la mise en valeur des terres par la concession. Force est ainsi de constater que depuis 2012 à 2013, la concession agricole dans le sud et les hauts plateaux du pays est devenue le nouveau business, qui séduit les apparatchiks du régime et les milliardaires algériens. Et pour cause, en plus de l'attribution de terres agricoles à des sommes totalement symboliques, l'État algérien a également des subventions conséquentes destinées aux exploitants agricoles, qui contribuent à la mise en valeur des terres agricoles, afin de renforcer la production agricole algérienne. Il faut savoir que chaque année, l'Algérie consacre en moyenne 480 millions de dollars, US, pour soutenir ses agriculteurs. Ces aides financières sont couvertes sur Fonds National de Développement Agricole, FNDA, adopté par la loi de finances 2013, et qui s'inscrit dans le cadre du prolongement des programmes spécifiques d'intensification initiés par les pouvoirs publics. À ce titre, plusieurs milliardaires et oligarques algériens ont obtenu des concessions agricoles importantes. Et parmi lesquelles, nous retrouvons le milliardaire et oligarque Abdelmalek Sarraoui, devenu député FLN de la Wilayah de Mascara en mai 2017. Abdelmalek Sarraoui s'est enrichi dans deux secteurs clés, l'agriculture et la distribution des carburants, avec ses stations-services Petrozer. Mais c'est essentiellement dans l'agriculture que l'oligarque qui devient député FLN à Mascara à partir de mai 2017, et s'est constitué une fortune avoisinant le 1 milliard de dollars, et voyageant à travers le pays en jet privé. Avec son groupe privé promo Invest, Abdelmalek Sarraoui a obtenu un total de 17 800 hectares répartis dans les Wilayah de Mascara, Saïda, Oran et Hadrar. Tous ces milliers d'hectares ont été donnés en concession par l'État algérien à ce milliardaire privé. Et pour l'exploiter, Abdelmalek Sarraoui décroche, de surcroît, des crédits bancaires en plusieurs milliards de dinars. L'affaire du siècle. Officiellement, Abdelmalek Sarraoui affirme produire des raisins de table, des cerises et autres fruits précoces, et l'huile d'olive. Ces produits sont commercialisés sous la marque Slatna. Or, dans la réalité, ces affirmations ne correspondent pas du tout, mais vraiment pas du tout, à ces investissements. Preuve en est, Algéripar a appris au cours de ces investigations, que Abdelmalek Sarraoui exploite plus de 5000 hectares dans la Wilayah d'Hadrar. Et après lui avoir concédé à des prix symboliques, l'exploitation agricole de ces terres, la société d'Abdelmalek Sarraoui a bénéficié d'un prêt bancaire débloqué par une banque étatique d'une valeur de 25 milliards de dinars, soit l'équivalent de 250 millions de dollars. Or, à Hadrar, les 5000 hectares ne sont pas du tout exploités à bon escient, comme le prétend Abdelmalek Sarraoui. A peine une partie infime de ces terres a été exploitée. Où sont donc partis les autres milliards de dinars débloqués par une banque étatique ? À quoi avait servi tout cet argent, si les terres ne sont pas exploitées, comme il avait été promis par Abdelmalek Sarraoui ? Nous sommes belles, et bien face à des soupçons de détournement de l'argent public. En plus de cela, Algérie part à découvert également au cours de ses investigations, que le milliardaire Abdelmalek Sarraoui a détourné plusieurs milliards de centimes, qui lui ont été accordés par les services agricoles pour la mise en valeur d'une partie de ces 5000 hectares à Hadrar. Au lieu de consacrer cet argent, comme le dicte la réglementation régissant ses subventions agricoles à la mise en valeur des terres agricoles, Abdelmalek Sarraoui a détourné ses subventions pour les dépenses dans d'autres projets, gérés par ses diverses sociétés dans d'autres wilayahs du pays. Un rapport accablant a été dressé par la direction des services agricoles de la Wilayah d'Hadrar. Ce rapport est parvenu au ministère de l'Agriculture. Mais, depuis le 24 juin dernier, l'homme qui dirige le ministère de l'Agriculture s'appelle Abdelhamid Hamdani. Ce dernier occupait depuis juin 2019 le poste de secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Et comme par hasard, il est l'un des amis du milliardaire Abdelmalek Sarraoui. Le nouveau ministre de l'Agriculture avait occupé auparavant plusieurs postes dans le même secteur, dont directeur central de l'organisation foncière, de la mise en valeur et de la protection des patrimoines, inspecteur central ainsi que chef de bureau. Abdelmalek Sarraoui a longtemps fréquenté cet ancien cadre dirigeant du ministère de l'Agriculture cultivant ainsi une relation troublante qui lui a permis de bénéficier de nombreux avantages, jusqu'à aujourd'hui encore. C'est pour cette raison que le ministère de l'Agriculture n'a toujours pas réclamé des comptes au député FLN, milliardaire de la Wilayah de Mascara, qui continue ainsi de détourner comme bon lui semble ses subventions agricoles. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada